OK, nous sommes dans le chapitre 4 du portail 1 de Nefesh Ha Chaim, dans notre édition là, c'est la page 8, troisième paragraphe. De même, tout péché qu'un homme d'Israël fait rentrer dans son cœur à Dieu ne plaît, comme un feu étranger, ou en casse, que ce soit par la colère, ou en charentavot, ou d'autres envies interdites à Dieu ne plaît, alors c'est exactement ce que dit l'écrit dans Yeshaya, La maison de notre sainteté et de notre splendeur a été brûlée par les flammes, c'est donc le temple, c'est une destruction du temple qui se passe, vu que le temple, c'est des pierres dans lesquelles il y avait la présence de Dieu, nous, dans notre tête, on a la présence de Dieu aussi, comme on a vu, on a une capacité d'arriver très 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 haut, Donc, si on fait un péché, Dieu ne plaît, c'est une vraie destruction du temple. Donc, Dieu dit, la place de mon trône afin que je demeure là-bas dans Béné Yisraël pour l'éternité et qu'ils ne vont pas impurifier Béné Yisraël, mon saint nom avec leur prostitution prostitution c'est donc chaque fois qu'on subit nos yeux pour un gâteau ou pour toute autre envie maintenant ils vont éloigner leur prostitution et je demeurerai dans eux pour l'éternité donc on voit que c'est proportionnel plus tu t'es loin de la prostitution plus la présence de Dieu peut demeurer dans toi et le contraire Dieu ne plaise note Aga car le sanctuaire et le temple incluent en eux toutes les forces et tous les mondes et toutes les ordonnances de sainteté toutes kol batav ve ginzakhav tous les maisons en fait les chambres ginzakhav c'est aussi des chambres dans lesquelles on cachait des choses au temple aliotav les étals le khadarav et encore d'autres salles le kholkléakodesh et tout les instruments de sainteté les ustensifs de sainteté kulamayub et dogma et lyona tous correspondaient à ce qui se passait au monde supérieur tselem de mout image de nouveau image un autre mot pour dire image la forme des mondes saint sidré pirkia makava l'ordre du chariot céleste hema yesadam david ou shmuel ahohé c'est ce qu'ils ont heu 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 yesadam a fondé fondé très bien david et shmuel le prophète comme c'est écrit akol miyad hachem tout de la main de dieu aléhem a skil sur eux il a rendu intelligent kolmelachat kolmelachot atavnit tout ce qu'il y a comme forme et de tous les plans du temple donc on sait que le temple a été fait donc c'est le roi david et shmuel qui ont mis en place tous les plans mais tout ça d'après un éclairage une lumière de dieu et donc tout cela tout le temps correspond au monde supérieur alors comme nous aussi il y a un rapport c'est clair j'avais fait un cours à l'époque le sein des seins ça correspond au cerveau je me souviens bien dans le cas il y a trois on a trois parties du cerveau il y a trois parties au tabernacle trois boîtes l'une dans l'autre après dans le sein tu as les yeux c'est la menorah tu as la bouche manger c'est la table des pains tu as l'odeur dans le sang les oreilles on n'en parle pas mais en fait il y avait le son la voix de dieu qui sortait d'entre les crouvim les chérubins et sortait dans le sein c'est entre les deux c'est vraiment c'est entre les deux entre le cerveau et après à l'extérieur tu as l'autel de cuivre qui correspond au coeur d'accord Aaron faisait le sacrifice qui avait un coeur pur et tout cela donc nous sommes créés en fonction de cela le temple aussi le temple en fonction de tous les il y a dix il y a dix amotes dix coudées à chaque pilier du sanctuaire et les coudées d'en bas on s'appelle les adanim adanim c'est adanai adanai mais mais socle d'accord ce sont des socles c'est le nom de dieu adnout qui correspond à la dixième celle du bas la malchoute d'accord donc il y a un rapport c'est clair entre nous comment on est comment est le temple et tout cela par rapport à en haut ils ont dit nos sages de mémoire béni mais perkezé mekoman dans traitez vachim maïdirthiv ce signifie ce qu'il est écrit donc comme j'ai dit que David et Shmuel ont fait tous les plans du temple c'est des chrits qui sont allés s'asseoir à Nayot à Rama ça se peut que c'est Ramot ici où nous sommes notre quartier pour trouver un endroit où serait le temple par la Torah décider où serait l'endroit du temple c'est ce qui est écrit dans le Midrash qui a la même valeur que la création du monde quoi peut-être le temple on va voir et il cite là-bas les choses générales qu'il y avait dans la création qui avait aussi dans le Mishkan donc ce qui explique le monde physique il est par rapport au monde spirituel et le Mishkan était par rapport au monde spirituel donc il y avait une correspondance c'est pour ça que l'écrit Adi Apoto à propos de Bessal El J'ai rempli d'un esprit de Dieu de sagesse d'intellect et de connaissance qui a passé trois choses comme c'est écrit dans le Mishkan Dieu a créé le monde avec chokmah avec sagesse il a fondé les cieux avec la tvunah l'intellect et par sa connaissance les précipices ont été ouverts donc on voit que la création du monde il y avait besoin de ces trois choses là chokmah binah v'adat on sait que ça correspond aussi aux sphères les plus hautes chabad d'accord c'est le moment chabad chokmah binah v'adat le keter des fois on le compte ou on compte chokmah binah v'adat ou on compte keter chokmah binah voilà plus que ça je ne connais pas il y a un zohar il regarde le zohar le zohar chadash et dans le zohar chadash il y a un chambé il regarde là-bas dans ces sources-là en longueur c'est pour ça qu'ils ont dit dans le sagesse de mémoire il y a un zohar il y a un zohar il y a un zohar qui a un zohar qui a un zohar mais ça ne savait associer les lettres avec lesquelles le monde a été créé donc le monde est créé par rapport au monde supérieur et et pour cela il faut pour connaître cela il faut connaître et le monde est créé donc entre autres par chokmah binah v'adat trois sortes d'intelligence divine et btl avait cela aussi dû la remplir ce qu'est écrit de chokmah binah v'adat pour provoquer avec il connaissait les lettres avec lesquelles le monde a été créé donc il a pu créer le temple le sanctuaire qui était créé en fonction de cela c'est pour ça que l'homme du peuple saint qui inclut en lui tous les ordonnances tous les ordres tous les tous les ordres l'ordonnance comme c'est ordonné d'accord de Béréchit de la création et du chariot céleste toute la création entière tout ce qu'il a chez lui c'est visé par rapport à tout ce qu'il y a là-bas c'est visé par rapport à la façon que ces membres et ces tendons et toutes ces forces sont liées l'une avec l'autre le chariot aussi il va partager la totalité de la forme du sanctuaire et de ses ustensiles que tous sont on les retrouve dans l'être humain un à un viennent en ordre l'azote c'est pour cela on va s'arrêter ici et de magdianer la suite Baruch Adonai l'Olam Amen Amen